Dans l'Évangile selon Jean, c'est au chapitre 9 que je vais vous lire les neuf premiers versets puis les trois derniers versets de ce chapitre. Évangile selon Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché ? » « Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue, le terme grec c'est « il oignit », c'est une onction. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y a là, cela va, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble » et lui-même disait, « Je suis moi ». À la fin de cet épisode, alors que les pharisiens sont entrés sur la Seine, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ses paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons aussi, votre péché demeure. » Frères et sœurs, je vous invite à prendre, à la fin de votre sautier français, dans le recueil des chorales luthériens. Ce chorale qui suit Pentecôte vient Saint-Esprit, Dieu créateur. Nous laisserons à notre organiste le soin de nous jouer l'intégralité de la première strophe, après quoi nous chanterons l'intégralité de ce chorale. Levons-nous pour chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettons-nous pour chanter. Les joies et douleurs, tu sais, nos élans, nos secrets, restent avec nous à jamais. Tu répandes et dans les meilleurs, L'amour, la joie et la douceur, Toi qui viens au milieu de nous, Esprit Saint, promis à tous. Loué sois-tu au Saint-Esprit, Qui nous révèle Jésus-Christ, Et nous unis au Tout-Puissant, Loué sois-tu en tout temps. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes, Pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre, Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des brissements de la vie portés à sa plénitude. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, ce texte ne parle peut-être pas de déluge, mais je trouve que la réponse de Jésus est une véritable douche froide. Aux disciples qui demandent si c'est l'aveugle de naissance ou ses parents qui ont péché, pour qu'ils soient nés aveugles, Jésus répond, ni lui ni ses parents, mais afin que soient manifestées les œuvres de Dieu. La question des disciples était déjà assez choquante. Elle est symptomatique d'une théologie de la rétribution qui considère que nous sommes pour quelque chose dans les malheurs qui nous arrivent. A toute faute doit correspondre une sanction. Mais pire que cela, à tout malheur doit correspondre une culpabilité et donc une sanction. Dieu pourrait nous punir par des déconvenus d'ordre matériel ou physique, voire nous infliger la peine de mort dans cette théologie-là. C'était déjà le cas avec les amis de Job, ce personnage de l'Ancien Testament. Les amis de Job ne pouvaient pas imaginer que Job souffre sans y être pour quelque chose. Dans une certaine mesure, c'était certainement bien fait pour lui. Et c'est encore le cas avec les disciples qui ne peuvent pas imaginer que nous soyons innocents de nos maladies, de nos handicaps, de nos problèmes. Et c'est toujours le cas avec les personnes qui cherchent systématiquement des coupables au moindre événement, au moindre fait. Cela pense que nous pouvons être épargnés de tout problème, de tout déconvenu, dès lors que nous marchons dans les clous, dès lors que nous appliquons scrupuleusement les préceptes divins. Autrement dit, si nous sommes véritablement croyants, rien de grave ne peut nous arriver. En revanche, si nous rencontrons des difficultés, alors c'est que nous l'avons bien cherché. Dans cette perspective, si un individu est né aveugle, c'est qu'il y est pour quelque chose. Donc la question des disciples traduit déjà une théologie passablement désagréable. Mais la réponse de Jésus est, pour le moins que nous puissions en dire, ambiguë. C'est un euphémisme. Alors cette réponse peut être comprise de différentes manières. Elle peut signifier que cette personne est aveugle pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Et c'est ainsi que cette phrase est le plus souvent comprise. Cela revient à dire que Dieu se serait arrangé pour que cet homme naisse aveugle afin qu'il puisse être guéri devant des témoins et que cette guérison ne laisse aucun doute sur la majesté divine de l'éternel et sur son pouvoir d'intervenir sur le cours des événements. Dans ce cas, si nous nous intéressons à ce qu'est l'homme, l'homme n'est qu'un jouet dans les mains d'un Dieu qui cherche à épater la galerie. Dans ce cas, les êtres humains ne sont que des fers-valoirs, des objets de foire dont on peut disposer à son gré pour avancer des thèses, pour renforcer un sentiment. Ils sont instrumentalisés par Dieu. Dans ce cas, il n'est plus question d'être sujet de son histoire. Alors, cette perspective, lorsqu'elle est menée au bout du raisonnement, entre en contradiction avec ce qui sera la pointe de ce passage biblique, la capacité de cet homme à dire « je suis moi ». Vous l'avez entendu au verset 9, « ego, Amy », « moi, je suis ». Cette capacité emblématique de la liberté individuelle, de la capacité de l'être humain à assumer sa vie et non à être un fœtu de paille balotté par le cours des événements. Deuxième manière de comprendre cette réponse de Jésus, cette fois dans un sens pédagogique. Cette compréhension autorise les expressions que nous entendons assez souvent « il faut souffrir pour être beau ». Et j'entendais encore récemment Boris Cyrulnik dire « pour être heureux, il faut avoir souffert ». Le mal, le malheur, la souffrance, serait alors un chemin vers une vie meilleure, une pédagogie du bonheur. Vous voulez être heureux ? Très bien, d'abord, il faudra souffrir un peu. C'est bon pour ce que vous avez. Que de la souffrance puisse conduire à un bonheur plus grand ou à une vie plus harmonieuse, prenons conscience que c'est parfois le cas, effectivement. C'est la douleur d'une piqûre qui est parfois les prémices d'une guérison. Il y a donc des moments où de la douleur est un passage obligé pour un mieux-être. Le problème, c'est quand c'est systématisé. Et dans cette perspective, se placent ceux qui défendent la toute-puissance de Dieu au regard des drames humains. Ces drames servent des causes plus grandes que nous. Tel malheur, à notre échelle, participerait à un plus grand bonheur à une grande échelle. Peut-être sur un temps beaucoup plus long que ce que nous pouvons appréhender. Autrement dit, les défenseurs de cette pédagogie de la souffrance envisagent qu'il faut replacer ce que nous subissons dans un cadre beaucoup plus grand dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Ce qui est problématique, c'est le caractère nécessaire. Il faudrait nécessairement souffrir. Il faudrait nécessairement subir le malheur. En théologie chrétienne, cela reviendrait à dire que les êtres humains doivent compléter les souffrances du Christ pour être dignes de l'amour de Dieu ou pour atteindre la félicité. Autrement dit, c'est une perspective qui entre en conflit avec ce que l'apôtre Paul nous dit de ce que Jésus a vécu, à savoir il rend désormais tout sacrifice inutile. À supposer qu'il y ait une lecture sacrificielle de la vie de Jésus, eh bien en tout cas, elle nous dit que plus aucun sacrifice n'est désormais nécessaire. Les douleurs ne font plus partie du programme nécessaire, indispensable pour atteindre une vie heureuse. Nous voyons que ces deux premières interprétations sont passablement pénibles, non pas parce que la douleur et la souffrance sont pénibles, après tout, on s'adapte à tout, mais c'est parce qu'elles sont en contradiction avec ce que nous lisons par ailleurs dans la Bible. Autrement dit, il y a une forme d'incohérence à vouloir absolument tenir cette phrase de Jésus comme une justification de toutes les abominations que nous devrions endurer. Une troisième lecture consiste à repérer que Jésus prend le contre-pied de ses disciples. Il récuse leur hypothèse. Tout commence par une réfutation. L'homme n'est aveugle ni à cause de ce qu'il a fait, ni à cause de ses parents. Ce que Jésus fait est exemplaire. Ils auront tout lien de cause à effet entre le fait d'être aveugle et un péché qui reviendrait à l'aveugle ou à ses parents. Ce que dit Jésus ici est assez intéressant. Il dit que le péché ne se transmet pas. Il dit que c'est même précisément l'inverse. Le péché, c'est l'absence de transmission. En répondant « Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, Jésus prend le contre-pied des disciples en ne mettant pas Dieu à l'origine de ce qui est arrivé à l'aveugle mais comme perspective de ce qui va lui arriver. » Pour le dire de manière moins abstraite, Dieu est du côté de l'avenir. Dieu, c'est ce qui nous attire vers un avenir. Et pour le dire aussi simplement que possible, Dieu est ce qui nous permet de faire quelque chose de ce qui nous arrive. En mettant Dieu du côté de l'avenir alors que les disciples le mettaient dans le passé, Jésus réforme la théologie de ses contemporains. Et la nôtre, par la même occasion, nous qui avons tendance à mettre toujours Dieu du côté des causes, à mettre toujours Dieu dans le passé, dans l'histoire, à faire une archéologie de Dieu. Dieu n'est pas une cause. Dieu est une perspective ici même. Dieu ne fait pas ceci ou cela. Dieu est ce qui nous attire inlassablement vers une vie aussi épanouie que possible. Pour reprendre la structure de cet épisode biblique, Dieu est ce qui nous fait passer d'une vie à tâtons lorsque nous sommes aveugles à une vie avec une grande profondeur de champ avec de l'amplitude. Dieu est ce qui repousse en permanence notre horizon. Alors, cette histoire d'aveugles, évidemment, est une histoire symbolique. J'aurais pu commencer par là. Mais j'ai fait l'hypothèse que vous en étiez aperçus. L'aveugle de naissance ne souffre pas d'un problème physiologique, comme l'atteste la suite du récit. D'une part, les gens qui connaissaient cette personne ne la reconnaissent pas après qu'elle est allée à la piscine de Siloé. Cela met en évidence que ceux qui ne voient pas ne souffrent pas forcément de cécité. D'autre part, les pharisiens qui prennent part à la Seine vont finalement s'écrier « Mais alors, nous aussi, nous sommes aveugles ? » Ben oui, bien sûr. Être aveugle de manière symbolique. Être aveugle d'une manière de vivre qui empêche de voir vraiment le monde. Dans ce récit, comme dans notre vie quotidienne d'ailleurs, les vrais aveugles ne sont pas ceux qu'on croit. L'aveuglement le plus fort est chez ceux dont l'intelligence est fermée à double tour. lorsque nous sommes si sûrs de nous que nous ne prenons même plus la peine d'interroger les situations, que nous ne prenons même plus la peine de regarder ce qui se passe. C'est alors que nous sommes aveugles. Combien de conflits ces dernières semaines, ces dernières années, à cause d'informations non vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux, sans vouloir forcément les disqualifier. Combien d'informations relayées à l'aveugle qui sèment du clivage. Combien de propos tirés de leur contexte qui sont répétés, si possible amplifiés et déformés, sans prendre la peine d'obtenir la moindre confirmation, sans prendre la peine de se pencher sur ce qui a été vraiment dit ou fait. Combien d'images circulent pour dénoncer une situation qui ont déjà 25 ans d'âge ou qui sont prises dans un pays qui n'est même pas celui incriminé. Les personnes qui vivaient avec l'aveugle de naissance étaient tellement habituées à sa présence qu'ils ne la regardaient plus. Ils ne scrutaient plus cet aveugle. Ils n'avaient peut-être même jamais essayé de le connaître. Et ceci explique que lorsqu'il revient vers eux sans avoir besoin d'être assisté, sans sa canne blanche peut-être ou sans son chien guide d'aveugle, eh bien ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne l'ont jamais connu pour ce qu'il était. Ils ne l'ont jamais connu que pour les attributs qu'on lui prêtait, pour la surface des choses, pour les accessoires dont il était muni. Ils ne l'ont jamais connu pour lui-même. Il n'y a pas que les autres qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Pour faire bonne figure en société, il peut nous arriver, nous-mêmes, de parler de faits que nous n'avons pas vus, de situations que nous n'avons pas observées, de propos que nous n'avons pas entendus directement, mais à défaut d'analyse personnelle, nous sommes toujours capables de pouvoir délivrer une opinion. Nous sommes souvent dans la compétition de celui qui aura l'opinion la plus fulgurante. En d'autres termes, nous serons toujours capables de mettre en avant notre idéologie, ces idées toutes faites qui nous tiennent lieu de penser en toutes circonstances. Voilà à quoi Jésus est confronté en permanence et notamment dans cet épisode. Il est confronté à des idéologues. L'idéologue est celui qui n'a pas besoin de voir, ni d'entendre, ni d'interroger, ni de sentir. Il a une grille de lecture qui est prête à l'emploi. Il sait déjà ce qu'il va répondre avant même qu'on lui ait posé la moindre question ou qu'on lui ait soumis le moindre problème. Karl Barth avait cette formule délicieuse « Je ne sais pas quelle est la question mais la réponse est Jésus-Christ ». Voilà l'idéologie dans toute sa splendeur. Je disais un peu plus tôt que le péché est l'absence de transmission. Il est question de péché dans ce texte et le péché surgit quand ne plus rien ne se transmet. quand les communications sont interrompues, quand chacun campe sur ses positions, quand chacun entend défendre sa position coûte que coûte. Contrairement à l'idée reçue qui elle s'est bien transmise, idée selon laquelle le péché se transmettrait de génération en génération à cause d'un péché dit originel qui n'a toujours pas été débusqué dans les textes bibliques soit dit en passant. Eh bien le péché ne se transmet pas de génération en génération. Il survient à chaque génération où la transmission est interrompue. D'ailleurs reprenons cet épisode du petit jardin avec Adam et Ève. À supposer qu'il y ait le moindre péché à ce moment-là, quelle est la nature du problème ? Eh bien c'est que Adam n'a pas transmis les consignes à Ève si nous nous en tenons à la narration du livre de la Genèse. Dieu informe Adam de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire et Adam oublie d'en parler à sa compagne. La non-transmission est source de problèmes. Le péché survient quand on cesse d'accueillir ce qui vient à nous. Le péché selon l'évangile de Jean nous l'entendons dès le prologue c'est le fait de ne pas accueillir la lumière. C'est le fait d'être aveugle au sens d'être fermé à la vérité qui est toujours au-delà de nous. Si vous voulez posséder un petit bout de vérité la meilleure manière de faire c'est de vous intéresser à ce qu'il y a autour de vous. C'est d'aller découvrir la part de vérité que l'autre tient à sa disposition. et à notre disposition. Le péché n'est pas une maladie qui se passerait comme le mystigri. Le péché est ce qui arrive quand on cesse d'aller à Siloé. Ce qui en hébreu signifie l'envoyer. Et l'envoyer c'est Dieu. Jésus lui-même dit Dieu est celui qui l'a envoyé. L'envoyer précise l'évangéliste pour être certain que personne ne passe à côté de cette information capitale. Pour sortir de notre aveuglement rien de tel justement que de sortir. L'aveuglement ne se résout pas par l'onction de cette boue faite de terre et de salive. L'aveugle a besoin de se rendre auprès de l'envoyer. L'aveugle a besoin de sortir d'aller à l'envoyer. Retour à l'envoyer. C'est la meilleure manière de ne pas s'en tenir à son quant à soi. Si nous aimons l'ouverture ici et dans notre protestantisme chéri c'est notamment pour cette raison. L'ouverture aux autres l'ouverture à la différence l'ouverture à l'inattendu l'ouverture des yeux l'ouverture de la bouche l'ouverture le dimanche et les jours fériés puisque c'est un jour de Shabbat que Jésus pratique cette libération l'ouverture nous intéresse parce que nous pressentons bien qu'elle fait partie sinon de notre ADN du moins de notre vocation. Ce que fait Jésus c'est d'ouvrir les yeux de cet homme. C'est l'ouverture radicale. Notre foi ne peut pas viser le repli sur soi. Notre foi ne peut pas viser le repli identitaire quand elle confesse un Christ qui n'a pas cessé de l'ouvrir et de ouvrir tout ce qu'il pouvait chemin faisant. Il a ouvert les yeux pour que ceux qui ne voient pas se mettent à voir. Ce qui a rendu aveugle ceux qui pensaient voir comme cela est finalement rapporté au verset 39. plus on ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas plus on leur transmet les clés de compréhension plus on leur offre les moyens de se diriger seuls dans la vie plus on les libère de toutes les tutelles possibles et inimaginables plus on les informe plus cela crée de la crispation évidemment chez ceux qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez chez ceux qui ne veulent pas voir le monde tel qu'il est chez ceux qui ne veulent pas voir le monde autrement qu'ils l'ont toujours vu ils l'ont toujours connu cela même qui ne voient plus le monde en évolution qui refusent les changements qui refusent que la vie soit vivante et vivifiante cela même qui ne peuvent plus reconnaître leur réel parce qu'ils sont enfermés dans leur réalité dans leur représentation de la vie figée à jamais notre foi est ouverture une grande ouverture une ouverture sur nos prochains et nos lointains car la focale est grande elle est même infinie elle est aux dimensions de l'univers en ce qui concerne les récits bibliques notre foi en ne se focalisant pas sur notre petite personne et en n'étant pas rivée sur le passé de notre foi en étant gourmande de ce qui nous est envoyé de ce qui arrive nous dispose à pouvoir réagir à ce qui nous arrive et à pouvoir faire quelque chose de tout cela au lieu de nous maintenir dans l'obscurantisme que produit l'idéologie qui n'offre que l'ombre de la vie et bien la foi que révèle Jésus nous équipe pour mettre en lumière notre présent notre futur à quel but ? et bien y être un sujet être sujet de notre histoire pouvoir à la suite de cet aveugle de naissance dire moi je suis je suis moi affirmer un je suis face à toutes les situations figées pouvoir affirmer notre singularité face à ce qui est déterminé au lieu d'être des objets des forces obscures que fait l'évangile sinon faire de nous les sujets de sa gracieuse majesté l'éternel Amen 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 Sous-titrage ST' 501